et donc salut tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc ça va être pour montrer comment avoir un émulateur android sur pc donc cet émulateur s'appelle blue stack donc faudra aller sur google chrome voilà donc on va y aller tout de suite je vous mettrai un lien en description ce sera plus simple pour vous donc vous tapez blue stack cliquez sur mon lien voilà et donc donc voilà ils présentent un peu leur site vous vous mettez télécharger blue stack 2 c'est une nouvelle version apparemment moi j'avais l'ancienne donc voilà il se télécharge donc ce que je vais faire je vais mettre pause à la vidéo pendant le téléchargement on se retrouve tout de suite après et voilà donc là on se retrouve pour la deuxième partie du tuto donc l'installation de blue stack donc voilà le téléchargement il est fini maintenant quelques secondes voilà donc vous l'ouvrez donc pour plus de ça on va le mettre là voilà donc il fait à peu près deux cent cinquante mots il me semble je vais vous dire ça tout de suite précisément il en fait 283 donc il est quand même assez assez gros pour un émulateur on va attendre qu'il s'extrait donc après c'est très simple une fois qu'il serait y'a juste à suivre l'installation ça va tout seul voilà donc là ce que vous faites vous faites suivant donc là on va y laisser et donc là ça va s'installer ce que je vais faire je vais mettre pause à la vidéo et on se retrouve tout de suite donc vous voyez étape 4 sur 4 installation donc c'est normal ça fait moi ça me faire 7 minutes que c'est dessus donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas eu d'erreur là dessus et donc voilà on va attendre que l'installation se finisse et donc je pense qu'il n'y en a plus pour bien longtemps voilà puis s'il y en a trop pour trop longtemps je mettrai sur pause et je referai une coupure voilà donc l'installation est finie donc vous décochez start boostac ça va être mieux c'est à moi ça veut dire et finish voilà donc boostac il est là on a quoi l'ouvrir donc c'est la nouvelle version du stack donc là on a donc ça on s'en manque un peu de cet état je vais essayer de comment l'a passé donc donc on va voir ça donc voilà je pense que c'est là il faut aller sur android on va attendre que ça finisse de charger car moi avant j'avais pas cette version donc là en découvrant la vidéo j'ai découvert la nouvelle version donc voilà on va attendre que ça charge donc je vais mettre une pause une petite coupure voilà qu'on se retrouve tout de suite et donc voilà et là une fois au bout d'un moment un certain temps ce que vous faites quand ça mettez please wait vous attendez une minute vous allez sur welcome et vous revenez sur android et ça va vous mettre ça donc là c'est quand même assez long donc je vais refaire une autre coupure ah bah non en fait c'était pas aussi long que je pensais donc on aura pas besoin de faire de coupure et donc moi ça avait repris dans ça que j'avais déjà installé voilà et donc je vais refaire un tuto pour montrer comment mettre son compte google dessus car c'est pas pareil que sur une tablette c'est un peu plus compliqué et donc voilà bah je vous dis à à pour une prochaine vidéo et n'oublie pas de liker de partager d'être abonné et de mettre un comme si c'est top voilà donc ciao tout le monde on on